Nose, grand ticket, juste 37,88. On a peut-être chaud, mais pas au niveau des porte-monnaie. Pour 60 centimes pièce, j'ai pris ces deux petits trucs de... Comment je peux dire ? Ces petits flacons de jus de citron qui se périment en mai 2023, donc dans près loin d'un an. Il y en a combien là-dedans ? Je ne sais pas, je ne saurais te dire. Parce qu'en fait, c'est écrit sous l'étiquette. Donc, il y en a ça. Tu vois à quoi ça ressemble. J'en ai pris deux. Ça m'a donc coûté 60 centimes pièce. Pour 65 centimes pièce, j'ai pris deux petits berlingots de crème de coco, 90% de coco fraîche de la marque Cara. C'est marqué onctueuse, 16 périm en décembre, donc dans 6 mois. Donc, je les aurais largement utilisées d'ici là. Il y en a 200 millilitres. Ça m'a donc coûté 64 centimes pièce. Si je ne m'abuse, attends, ne bouge pas, je regarde. Non, 65 centimes. Pour 1,79 euro. Regarde, je ne te mens pas. J'ai trouvé ce petit bloc-notes de la marque Green Room. C'est du papier recyclé. Je vais essayer d'enlever ça. Je vais vous dire tout de suite si ça vaut le coup. Pas d'essayer d'enlever. Parce que moi, ce genre de machin-là, ça m'agace. Ça n'a rien à faire. Donc, je me dis, si quand tu l'enlèves, tu décolles tout. Donc, voilà, regarde ce que ça fait. Il va falloir que je chauffe. Donc, il est sympa, je trouve. Il s'ouvre de cette façon-là. Et voilà, c'est ligné. Et je trouve ça bien. Tu sais, quand tu vas... Enfin, moi, j'aime bien ce format-là pour les petites notes, pour laisser un petit mot, pour faire une liste de courses. J'aime bien. À côté du téléphone. Mais plus personne n'a de téléphone fixe. Si, il y en a qui en ont encore. Pas moi, en tout cas. Mais j'aime bien. 1,79 euro. C'est quasiment tout, à l'exception du dernier produit. C'est que de la beauté. J'ai claqué mon slip. Pour 99 centimes, j'ai pris cette éponge à maquillage. Il y en avait plein. Je me suis dit, tiens, essaye, pourquoi pas. Donc, tu vois, c'est une comme ça. Avec ce côté-là qui est plat. Ça va. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais la mouiller tout de suite pour voir comment elle se comporte. Eh bien, écoute, pas mal du tout. Donc, voilà la taille qu'elle fait mouiller. Et tu vois, elle est assez souple. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Je n'ai bien évidemment pas lavé sur mon visage tant que je ne l'ai pas lavé. Je vais essayer. Ça s'appelle Make-up Sponge. Et... Blanc sur jaune. On leur dit que c'est de la merde de faire blanc sur jaune. Fashion. Voilà. Je n'ai pas d'autres infos, mais ça m'a coûté 99 centimes. Pour 1,98 €. On ne voit pas bien le 8, mais c'est 1,98 €. J'ai pris cet authentique savon d'Alep. C'est un pain qui fait 200 grammes. Tu vois, c'est du savon d'Alep avec écrit dessus une langue que je ne connais pas. Il y a juste écrit gold. Et ça semble savon d'Alep. Ouais, je sais, je n'aime pas l'odeur du savon d'Alep. J'achète du savon d'Alep, mais on ne sait jamais. J'aime bien avoir du savon d'Alep par moment. J'en fais 2, 3 petites choses. Donc, ça m'a coûté 1,98 €. Pour 89 centimes de la marque Kelap, j'ai trouvé ces petits élastiques chouettes. Ils sont chouettes, les élastiques chouettes. C'est trop mignon, regarde. Voilà. Bon, tu te doutes bien que c'est pour ma nièce que j'ai acheté ça. Ce n'est pas pour moi parce que je pense que... Voilà. Donc, 89 centimes, les deux petits élastiques. Mais également, 89 centimes, c'est deux petites barrettes assorties. Clac, clac. Voilà. Et 89 centimes, ces petits sartettes. Donc, il y en a 3. Voilà. Deux dans les mêmes teintes. Mais alors, par contre, ouais, ils sont vraiment séparés. Et tu peux les mettre les 3 ensemble. Mais tu peux aussi les mettre individuellement. Et ça m'a coûté également 89 centimes. Et c'est également de la marque Kelap. J'ai tout yucaïsé après. Ça va. De la marque Nature Moi, formule biodégradable fabriquée en France, j'ai pris ce gel douche relaxant à l'extrait de cerise et bio d'Ardèche. Ça m'a coûté 99 centimes. Il y en a donc 200 millilitres. Oh, des bulles. Ça sent super bon. Ça sent vraiment très très bon. Ah, ça sent très très bon. 99 centimes. De la marque Evoluderm. J'ai pris ce gommage doux à l'extrait d'Aloe Vera. Élimine les cellules mortes. La peau est douce et éclatante. Ça m'a coûté 1,49 euros. On va le sentir aussi. Ah ben, il est au perculé. Donc, on ne va pas le saut. Quoi que... Soyez ouf. Hop. Bien voir. On va regarder ce que ça vaut. Alors déjà, je m'attendais à une sorte de gel. Je ne sais pas pourquoi. On ne me demande pas pourquoi. Je n'en sais rien. Je m'attendais à une sorte de gel. Tu vois, ce n'est pas du tout du gel. C'est une sorte de pâte. Un peu comme tous les gommages d'ailleurs. Et les grains sont très fins. Niveau de... Ah, ça sent bon. Ça sent presque un peu la menthe. Mais léger, tu vois. Ah, j'aime bien. Ah ben, j'aime bien. Ah ben, j'aime bien. Puis les petits points, les petits grains sont assez petits. Mais relativement nombreux. Je prends un petit mouchoir pour enlever tout ça. Voilà, voilà, voilà. Toujours de la marque Evoluderm. J'ai pris un masque doux à l'extrait de concombre pour 1,49€ toujours. Alors, viens voir comment ça. Hop. Pareil, c'est blanc. Donc, ça fait comme une crème. Et on va... Bon, là, j'ai fait pénétrer. Là, ça ne sent pas le concombre, par contre, tu vois. Ça sent bien meilleur. Ouais, ça sent bon. J'aime bien cette marque Evoluderm. Donc, bon. Donc, le masque au concombre est à 1,49€. Ensuite, de la marque Encore Nature Moi, j'ai pris ce shampoing antipelliculaire infusé au thé des jardins du Limousin et à l'eau de concombre bio. Élimine les pellicules dès la première utilisation. Vous savez, peut-être, on en a déjà parlé, j'ai le cuir chevelu qui est hyper sec et donc, j'ai parfois des pellicules. Ça m'a donc coûté 1,39€. C'est un flacon de 250 millilitres. Ça sent bon. Je ne pourrais pas dire quoi. Je pense que ça sent le thé des jardins du Limousin et l'eau de concombre. 1,39€. Toujours de la marque Nature Moi, j'ai pris cette crème douche passionnante à l'extrait de Passiflore bio des Landes. Ça m'a coûté 1,99€. Ah là, c'est beaucoup plus capiteux. Ça, c'est un gel douche d'hiver, tu vois. Ouais, c'est un gel douche d'hiver. Je ne suis pas sûre que je vais aimer. Mais voilà, ça m'a coûté 1,99€. Je ne vous ai pas dit. Il y en a 400 millilitres. Donc, c'est quand même un gros flacon. De la marque Biopharma, j'ai pris ce masque purifiant détox à l'aloe vera bio et au charbon végétal noir. Il détoxifie et purifie. Est-ce que la marque au charbon végétal, il resserre les pores. Conseil d'utilisation, appliqué sur peau sèche. Donc, celui-là, ce rin salaud, ça m'a coûté 2,99€. Alors là, tu vois, si vous avez ça dans votre nose, il doit être fermé. Il y a un film. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, tu vois, il y a ça autour, normalement. Pas oublié. Ça ne sent pas très, très bon. Ça sent le truc très agressif. Ça m'a coûté donc 2,99€. Oh, bah tiens, j'ai racheté des trucs pour ma nièce. J'ai acheté ce petit élastique avec des fleurs pour encore une fois 89 centimes. Et puis, j'ai pris tout. Alors ça, je ne suis pas sûre que ce soit que pour ma nièce. Ça peut aussi être pour moi. ces petits élastiques de 3 couleurs beige, bordeaux et noir pour 89 centimes. Il y en a combien ? 1, 2, 3, 5, 10, 15. Il y en a 5 de chaque couleur. 89 centimes. Ah bah tiens, il y a le prix derrière. C'est de la marque Parsa et ça coûtait 2,99€. Donc, 2,10€ de Radexia. Ensuite, j'ai pris de la marque Farsmart que je ne connaissais pas du tout. Ce contour des yeux Raxoda. Qu'est-ce qu'ils me disent là ? Sérum contour des yeux, appliquer le produit sur le contour des yeux en massant et en tapotant doucement pour du bout des doigts jusqu'à l'absorption complète. éviter le contact avec les yeux. Donc, c'est, voilà, l'emballage. Ça m'a coûté 4,99€. Il y avait un certain nombre de leurs produits mais certains produits n'étaient pas très bien notés sur Youker. Quand tu ouvres, tu as ça écrit dedans. Alors, je te dis, c'est marqué Love of Beauty is Taste. L'amour de la beauté, c'est du goût. The creation of beauty is art. La création de la beauté et de l'art. D'accord. Alors, je vais essayer d'ouvrir le truc. Voilà. On voit là l'emballage. Le flacon. Comme ça. D'autre côté, comme ça. Et voilà. On va le mettre ici. Ça sent bon. Moi, j'aime bien l'odeur. Voilà. Bon, on ne sait pas quel effet ça. Surtout quand on tourne des yeux sur le bras. Laissez-moi rire. De la marque Sukin, j'ai trouvé ce masque qui était tout seul. Intensive Firming Biodégradable Sheet Mask. Donc, c'est un masque tissu anti-âge raffermissant qui m'a coûté 99 centimes. Il n'y en avait qu'un, je l'ai pris. Pour 1,99€, j'ai trouvé ce sérum pour cils et sourcils de la marque Sérum Nordic. Alors, il y a 1,99€. Ils l'ont collé dessus. Donc, je vais ouvrir l'emballage pour qu'on voit la tête de la boîte. Voilà. Donc, solution 2 en 1 pour des plus grands cils et des sourcils plus fournis. Quand tu vois les miens qui sont perdus. Alors, c'est tout en anglais, tout ça. On va ouvrir. On va voir comment c'est le dintre. Tu vois, ça fait comme ça. Il n'y a aucune notice d'emploi. Alors, là, il y a marqué For Your Eyebrows, donc pour vos sourcils et là, For Your Lashes, c'est-à-dire pour vos cils. Donc, ça se dévisse et donc là, on est où, là ? On n'est pas les sourcils. Donc, voilà. Je suis en train de faire dans le retour caméra, autant de dire tout de suite que voilà, je ne suis pas sûre. T'imagines que si j'ai les sourcils de Groucho Marx après. Ce n'est pas vraiment, voilà. Et donc, pour vos sourcils, pour vos cils, c'est de ce côté-là. Comment tu fais ? T'es sûr que tu n'étais pas trompée ? Tu vois, c'est un... Parce que comment tu veux que je le mette ? Là, je ne risque pas de le mettre, mais bon. Écoute, c'était tout bien emballé, donc je ne vois pas pourquoi ça serait perdu, planté. Voilà comment ça se présente et ça m'a donc coûté 1,99 €. J'ai trouvé un paquet d'huile végétale que je suis trop contente. J'ai trouvé de l'huile d'Aloe vera pour 1,69 €. Il y en a 60 ml. On va sentir. Ça ne sent pas grand-chose. Donc voilà l'huile d'Aloe vera. J'ai trouvé de l'huile d'avocat toujours pour 1,69 €. L'huile d'avocat, on connaît. J'ai trouvé de l'huile de ricin toujours pour 1,69 €. L'huile de ricin, c'est très bien aussi pour les cils, tout ça, d'un champ. Et je crois que j'ai pris un deuxième huile de ricin pour toujours 1,69 €. Et pour terminer, j'ai pris ça. Rien à voir, avec la sucroute de la beauté. Me direz-vous, ceci dit, c'est un autre type de beauté. C'est la beauté de mes fenêtres vu de l'extérieur. Une jardinière à peu près dans les mêmes tons. Là, c'est turquoise. Les autres, c'était un petit peu bleu pétrole. Ce n'est pas grave. ça fait... Bon, déjà, elles sont trouées au fond, ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas la taille. C'est fabriqué en Italie. Longueur 50, largeur 20, hauteur 16. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas le nombre de litres et ça m'a coûté 1,99 €. Donc, plutôt pas mal le prix. Pour le moment, je n'en ai rien fait. Je ne sais pas encore. Il fait trop chaud pour que je réfléchisse à ça. Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça m'a coûté 37,88 €. Je trouve que c'est archi raisonnable. Donc, ça vaut le coup d'aller à nos. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao. Ciao.